Alors, que je vous explique comment est bâti ce régime et je vous expliquerai après ce que vous allez trouver d'autre dans le livre. Ce régime il est bâti sur 1 je vais monter les protéines, 2 je vais abaisser les sucres y compris les sucres complexes, 3 je vais monter les graisses légèrement ce qui va me permettre de mettre des sauces et 4 je vais jouer énormément sur les fibres ça veut dire que je vais monter les fibres. Alors comment je vais faire ça ? Pour monter les protéines on va utiliser des protéines maigres c'est à dire que pour éviter les effets négatifs des graisses animales je vais vous donner des listes dans le livre de protéines maigres. Autrement dit il ne s'agira pas de prendre des protéines qui soient trop riches en graisses et donc qui pourraient être négatives vis-à-vis du fait que je vais monter les matières grasses. Deuxièmement à l'intérieur des graisses je vais faire une sélection des matières grasses c'est à dire que je vous donnerai des recettes de sauce mais je vais utiliser les meilleures graisses c'est à dire celles qui risquent pas trop de nous boucher les artères et celles qui en même temps sont positifs pour notre santé. Troisièmement on a parlé des fibres alors bien sûr je vais mettre des légumes mais dans les légumes pour la première fois depuis longtemps je vais mettre une liste de légumes particulièrement recommandés avec des taux de sucre qui sont bas et une liste de légumes vous pouvez les prendre de temps en temps qui sont un peu plus riches en sucre parce qu'un légume c'est riche en sucre aussi enfin riche non mais ça contient des sucres également et donc je vais vous donner cette liste là et je vais faire pareil pour les pour les féculents oui vous avez le droit de prendre des féculents mais je vais utiliser plutôt des faits des féculents type légumineuse poids poichiches fèves haricots etc plutôt que des féculents qui seront à la fois riches en sucre mais dont l'indice glycémique pourrait être un peu élevé car on va jouer un petit peu sur l'indice glycémique même si c'est pas l'élément majeur d'un régime oui ça peut compter aussi donc quand on va jouer sur ces quatre paramètres on va refabriquer un régime avec un taux calorique qui va être suffisant pour éviter les carences mais en même temps qui va vous permettre d'augmenter votre sensation de satiété d'augmenter également votre taux de protéines pour avoir justement un renforcement peut-être musculaire également mais d'avoir suffisamment de fibres pour éviter la négativité d'une insuffisance en fibres qu'on pourrait avoir si on n'avait pas une trop forte consommation de fruits parce que je vais forcément limiter les fruits puisque j'ai décidé de limiter les sucres mais vous allez avoir en plus un autre système que je mets à l'intérieur c'est ce que j'appelle le starter ou le système de relance je vous l'explique dans la prochaine vidéo